Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des trois analyses de ce 7 septembre 2022 sur les méga évolutions, la fameuse mécanique de la 6ème génération qui a permis à certains pokémons du jeu d'obtenir une nouvelle forme qui change leur statistique, leur talent ou leur type en fonction de celle-ci pas le movepool, par contre ça garde le movepool du pokémon de base et du coup on a commencé récemment avec ça, donc on va continuer et on est toujours sur les pokémons de la première génération et on a vu qu'il y avait différentes façons de comparer un pokémon avec sa méga évolution parce que ça peut être un pokémon qui de base est très mauvais et qui avec sa méga évolution passe de très mauvais à très bon en termes de tiers aussi du coup ou alors un pokémon qui est fort et qui devient encore plus fort avec sa méga évolution ou alors des pokémons qui sont moyens de base ou alors qui sont bons et qui s'apportent pas grand chose avec la méga évolution c'était le cas de Flagados à peu près hier et là on va voir un type de méga évolution où le pokémon est déjà fort en fait et Game Freak s'est dit on va donner une méga évolution complètement pétée au pokémon pour le rendre extrêmement dangereux et du coup la méga évolution qu'on va voir aujourd'hui c'est une des plus dangereuses méga évolutions du jeu c'est une des rares méga évolutions qui fait passer le pokémon donc là en l'occurrence c'était Underused à Uber oui c'est une méga évolution qui est Uber, il y en a et il en fait partie et du coup le pokémon de la première génération vous le voyez ayant reçu cette méga évolution c'est Ectoplasma et Ectoplasma c'est un pokémon bien connu c'est un pokémon on peut le dire qui est un des plus forts du jeu à l'heure actuelle disons c'est un pokémon tu peux l'intégrer assez facilement dans n'importe quel team et il s'adaptera toujours à une team peu importe laquelle et du coup par rapport à l'archétype de ses statistiques il fait partie comme on l'a vu avec Alakazam d'un rôle de glace cannon vous vous rappelez le canon de verre du coup des pokémons qui sont très rapides qui tapent fort mais à côté ils ont un très mauvais bulk et il fait partie de cela on va du coup partir on va parler du coup d'Ectoplasma en stratégie et ensuite on va voir ce que ça apporte bien sûr avec sa méga évolution donc je vais commencer alors tout d'abord au niveau du type alors il possède un double type spectre poisson et encore aujourd'hui c'est le seul à avoir ce double type avec sa famille du coup c'est l'évolution finale je le rappelle de Spectrum et Fantominus c'est la première famille de type spectre à être apparue dans le jeu également il faut aussi le citer alors Ectoplasma à ses débuts il était moins fort puisque en fait étant donné que les types étaient catégorisés différemment toutes les attaques de type spectre et toutes les attaques de type poison étaient physiques alors que maintenant il y a des attaques de type spéciales et des attaques de type poison spéciales et d'autres physiques et du coup et bien maintenant il a attendu quelques générations avant d'être très fort il était déjà un peu fort avant et il était notamment très utile parce qu'il avait la fameuse immunité au type normal et le type normal était un type très dangereux dans les premières générations surtout en première avec Thoros et il était immunisé à son stade normal et c'était le seul à pouvoir le faire avec ses prévots l'ensemble évolutif complète c'était lui donc vraiment voilà mais aujourd'hui Ectoplasma et bien avec les générations du coup il était devenu très très fort clairement et même si à un moment donné sa carrière a fini par se faire un peu stopper puisque en 7ème génération ici il était underused d'ailleurs en 8ème génération et bien il est BL donc il n'est pas underused mais il a été banni de l'overused parce qu'il était mis en grosse concurrence avec ce fameux lancerien évidemment mais on va parler des générations passées puisque la méga évolution d'Ectoplasma n'existe plus en 8ème génération je le rappelle mais du coup même sans sa méga évolution il est devenu un petit peu plus fort enfin en tout cas il est resté globalement assez fort mais s'il y a beaucoup de Pokémon qui le gère il est quand même extrêmement fort ce Pokémon et du coup donc Spectre Poison en stratégie et bien défensivement c'est pas un type extraordinaire parce qu'il a quand même beaucoup de faiblesses alors des faiblesses qui sont on dit beaucoup il y en a 4 mais c'est des faiblesses gênantes alors la faiblesse au type Sol avant il ne l'avait pas parce qu'avant il avait l'évitation parce que c'est un fantôme donc clairement il aurait pu garder l'évitation mais il ne l'a plus donc il a une faiblesse au type Sol qui reste à côté il a une faiblesse Psy du coup Spectre et Ténèbres qui sont un peu gênantes il a des résistances à côté il a 2 double résistances Insecte Poison une résistance Fée et une résistance Plante et 2 immunités combat et normal bon c'est pas un Pokémon défensif qui tanque vraiment bien les coups mais il a quelques petites résistances donc il peut se permettre de tanquer des petites attaques pas trop puissantes quand même parce que regardez les stats vous le voyez même si j'en parle pas encore que c'est une Chips littéralement moi j'aime bien dire Chips c'est un Pokémon très fragile du coup il peut mourir de d'une grosse attaque il est un peu résisté si en passe c'est un Pokémon qui tape très fort donc du coup ça reste dangereux mais là où c'est très fort chez Ectoplasma c'est qu'en plus de ses petites résistances et bien offensivement c'est un des meilleurs double types offensifs du jeu et la raison est assez simple le type Spectre s'adapte toujours extrêmement bien offensivement avec n'importe quel type du jeu c'est considéré comme le meilleur stab neutre du jeu donc du coup bah peu importe le type avec lequel tu le mets c'est toujours très fort et Spectre Poison a une couverture neutre très forte naturellement en jouant du coup sur des stabs alors je lui termine le page mais du coup vous voyez il n'y a que 18 Pokémon dans l'entièreté du jeu avec les formes d'issue donc ça fait un peu moins une petite quinzaine de Pokémon globalement qui résistent à ce combo de stab donc il suffit d'une seule et unique attaque de type combat pour toucher à peu près tous les Pokémon pour toucher tous les Pokémon du jeu puisque c'est que Zoroark et Zoruadissi mais du coup ça ne compte pas mais du coup de base Combat et Spectre c'est le courage parfait donc Spectre Poison c'est déjà très fort mais tu mets l'attaque au petit combat et du coup tu te fais plaisir il n'y a pas de combat donc offensivement c'est pour ça qu'il est très dangereux parce qu'avec sa puissance il a un double type qui en fait il n'a pas besoin de se poser 30 000 questions il a juste à spammer les attaques et du coup ce sera toujours assez fort son seul et unique talent c'est Cormody alors Cormody qui a 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire s'il reçoit une attaque de contact malheureusement c'est un talent qui n'est pas adapté à ce Pokémon pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit il est fragile donc du coup il peut mourir alors surtout qu'une attaque de contact c'est physique et vu le bulk qu'il a sur le physique 60 en défense 60 en PV voilà il m'aura assez vite et du coup Cormody ça a déjà 30% de chance de marcher donc même s'il se prend une attaque de contact t'es pas sûr que ça fonctionne et d'ailleurs t'es surtout pas sûr que le Pokémon reste en vie alors à moins d'une ceinture force ou quelque chose pour le faire tanker et ben le talent est un peu mort en fait avec le Pokémon et du coup quand tu entraves une capacité tu préfères que le Pokémon agisse derrière sauf que là il risque de mourir et du coup c'est un peu perdu alors ensuite les statistiques d'Ectoplasma donc en vrai bon Glass Cannon il tape très fort il a 130 d'attaques spéciales une attaque spéciale similaire à d'autres Pokémon très forts Tocopillon Itran Volcanion 130 d'attaque spéciale pour ces Pokémon là aussi il y a aussi Magnizo Majerna bref vous voyez que la puissance est naturellement très puissante à côté il a une très bonne vitesse comme tout Glass Cannon qui se respecte 110 de vitesse donc il est rapide mais à côté il a donc un bulk mauvais avec 60 en PV 60 en défense et 75 de défense spéciale alors autant en première génération comme le spécial ne faisait qu'une statistique il avait virtuellement 130 de défense spéciale donc tu te dis que du coup il tankait un peu mieux à ce niveau là mais bon ça reste quand même une chips ce Poké mais il est quand même très dangereux parce que s'il se place s'il n'est pas affaibli et ben en fait s'il dépasse si en face t'as pas de réponse t'as pas de priorité si la team est un peu trop affaiblie si t'as pas de priorité ou s'il y a des Pokémon qui peuvent juste se faire ruiner par lui ben en fait il a juste à spammer voilà il va faire mal voilà c'est un peu ça il peut être autant un Sweeper et un Finisher d'équipe clairement donc ce Pokémon est vraiment très dangereux alors on va parler maintenant de son Mouffool et il a un Mouffool qui est excellent ce Pokémon et il a autant il a des options de soutien et autant d'options offensives à peu près alors sur le plan offensif il possède au niveau des stades les classiques donc on a Ballombre sur le type Spectre évidemment qui est pas très très fort mais bon ça reste disons que c'est pas le meilleur stab Spectre que tu peux avoir mais sur le spécial c'est le seul il a sur le plan du type Poison Bomberk ou Cradova Bomberk a plus de chances d'empoisonner la cible avec des dégâts relativement similaires donc tu préfères Bomberk sur le plan du coverage bon il a ce qu'il faut il a Fatal Floudre Tonnerre il a Éclat Magique il a aussi Écosphère voilà il a Expo Force donc il a le combo Combat plus Spectre donc du coup il a pas besoin de grand chose de plus et sur le plan du soutien ce Pokémon il a aussi des choses alors il a obtenu du coup en 8ème génération je crois Machination il ne l'avait pas encore avant donc il a pas de setup adapté à ce moment là mais bon ça il reste quand même très fort cela étant sur le soutien donc du coup il a Provoke donc très fort pour un Pokémon offensif Feu Follet également Toxic bien sûr il possède aussi Hypnose il possède Entrave Destiny Bond également donc il peut être joué en Suicide Lead donc ça c'est plutôt pas mal il a même Buie Noire mine de rien qui retire les changements de stat de l'adversaire donc vous voyez que quand même c'est plutôt pas mal il a vraiment des options de soutien à côté il s'en sert pas à chaque fois mais il s'en sert vous voyez qu'ici il y a une sorte de Trapper qui fonctionne alors pourquoi Trapper on va le voir parce que c'est avec sa méga évolution justement qu'en fonction des 7 tu peux à la fois le jouer pour bloquer un Pokémon et à la fois le jouer pour juste taper et ruiner les Pokémon de l'adversaire mais on va voir ça du coup avec la méga évolution alors rapidement la fiche stratégique d'Ectoplasma excellent c'est d'attaque spécial et de vitesse move pour le très riche très bon double type offensif le rendant puissant et imprévisible mais un double type mauvais dévenciment en concurrence avec Lansorium et du coup ce Pokémon alors il était resté overused assez longtemps dans les générations mais il avait fini par descendre ici vous voyez que vous avez vu qu'il était underused ici et il était du coup 62ème de l'underused ici avec 2,8% donc il était pas très haut même en underused mais ça restait un Pokémon de forme mais bon il y avait quand même beaucoup de trucs qui le géraient clairement des Pokémon qui sont pas forcément plus à vie des Pokémon qui peuvent le tanker qui résistent voilà il se compte un petit peu à la pelle avec des priorités on voit par exemple Scalproie Crodonte les types Ténèbres en fait principalement les Pokémon assez bulky qui tapent fort derrière donc les types Sol aussi bien sûr donc voilà il est quand même pas inarrêtable on va dire mais il est très dangereux quand même ce Pokémon donc s'il peut se placer il peut faire mal mais du coup alors on verra par rapport à Alakazam du coup Alakazam était fort il était plus haut un peu plus haut dans les tiers que lui mais déjà de base Ectoplasma c'est un des plus gros rivaux face à Alakazam parce qu'Alakazam il tape plus fort et il est plus rapide donc ça se joue à chaque fois entre les deux parce que là il a une attaque super efficace sur l'autre mais en fait le truc c'est que la méga évolution de Ectoplasma comparée à celle d'Alakazam ça n'a rien à voir parce que là pour le coup ils ont vraiment dopé littéralement le Pokémon pour lui donner une méga évolution et il se retrouve avec une méga évolution juste extrêmement pétée regardez un petit peu méga Ectoplasma il passe de 130 en attaque spéciale à 170 quand même c'est quand même pas rien 40 de boost en attaque spéciale il n'avait peut-être pas besoin d'autant il passe de 110 en vitesse à 130 en vitesse un petit peu plus de défense spéciale mais de défense il a 80 en def 95 en spedef bon il n'en avait pas vraiment besoin enfin disons c'est pas mauvais évidemment mais il reste un petit peu fragile quand même mais bon vous voyez que ce Pokémon est très dangereux et c'est pas seulement à cause de ça qu'il est très dangereux parce que 160 en attaque spéciale c'est quand même équivalent et même plus fort que beaucoup de légendaires du jeu il dépasse beaucoup de Pokémon mais surtout le talent qu'il obtient en méga évoluant et c'est Shadow Tag Marc Ombre en français le talent qui a fait bannir Kulbutoke oui effectivement et qui bannirait sûrement Sidéréla aussi pourquoi ? parce que Marc Ombre c'est un talent qui empêche le Pokémon adverse de se barrer il ne peut pas quitter le terrain tant que le méga Ectoplasma est face à lui et quand un Pokémon ne peut pas switcher face à Ectoplasma et qu'il a des stats comme ça t'as peur surtout avec la puissance monstrueuse qu'il avait de base Ectoplasma donc vous vous rendez bien compte que je parlais d'un rôle de Trapper juste avant et bien en fait Trapper ça veut dire piéger et Chad et Marc Ombre comme piège de Triopicor empêche le Pokémon de se barrer et derrière et bien tu peux le provoque tu peux l'empêcher d'agir et derrière tu Destiny Bond le mec te tape parce qu'il ne peut pas faire autre chose et il va perdre un Pokémon donc il suffit en plus ce qui est assez marrant avec la méga évolution c'est que tu ne peux pas savoir s'il va méga évoluer ou pas ça peut très bien être un autre objet que la méga gemme et quand l'Ectoplasma va venir il faut que tu fasses attention parce que si jamais c'est méga éctoplasma et que tu n'as pas mis le Pokémon qu'il faut pour le gérer il est bloqué il ne peut plus partir et du coup tu vas te faire arracher la tête par ce Pokémon donc voyez que là ils ont vraiment abusé à ce niveau là et du coup il est tellement fort qu'il est passé Uber évidemment avec ça avec ce talent et cette puissance monstrueuse et Uber il est 15ème oui il était 15ème avec 9,5% il était il est plus haut classé que Rayquaza d'une base vous voyez même que certains Arceuses on aime méga Lucario méga Cyriox Kyurem Blanc bref voilà même en Uber c'est ingérable parce qu'il a ce talent si tu ne t'y attends pas si tu ne peux pas le gérer parce qu'il va juste te déboîter c'est un peu terrible ce Pokémon et là vous voyez l'exemple type d'une méga évolution qui a fait passer un Pokémon qui était globalement bon quand même un Pokémon complètement pété donc là ils ont vraiment un peu abusé à ce niveau là donc méga Ectoplasma est d'une des méga évolutions voire même la méga presque la meilleure parce que vous voyez que comparé aux autres elle est la plus haut classée il n'y a pas d'autre ah non il y a méga d'attaque j'ai oublié méga d'attaque mais voilà sinon bon la meilleure c'est la deuxième on va dire du coup la biche c'est la stratégie de méga Ectoplasma pour résumer un petit peu tout ça alors une attaque spéciale énorme couplée à une excellente vitesse un des meilleurs talents du jeu pardon Marc Ombre qui empêche l'ennemi de Switch un très bon double type offensiement en Uber qui lui offre de plus une résistance au type Fée et des immunités au type Normal et Combat très intéressantes un très bon boucle offensif et de soutien ce qui le renversat il est assez imprévisible de mauvais PV et des défenses moyennes qui couplées à son double type mauvais défensiement au fond un Pokémon très fragile pour l'Uber malgré tout ça veut dire que s'il y a un Pokémon pour le tanker même s'il est bloqué il peut le tuer ses faiblesses au type Spectre et Ténèbres le rendent de plus seules à des priorités communes comme Ombre Portée et Kouba donc ça veut dire Yveltal notamment qui peut très très bien le gérer et même Primo Groudon parce que comme il n'avait pas de setup Primo Groudon a un très très bon bolt et il peut au moins tanker une attaque et s'il peut tanker une attaque il le détruit avec séisme ou l'âme pangélienne donc du coup vous voyez que évidemment il y a plus fort au dessus avec les priorités etc et Marshadow aussi avec Ombre Portée mais vous voyez que c'est quand même un Pokémon très dangereux donc il faut faire attention à ce Poké voilà du coup pour cette première vidéo du jour et il nous en reste du coup deux à faire aujourd'hui sur deux autres méga évolutions on sera toujours sur la première génération et sur la prochaine on va voir un cas un petit peu similaire mais c'est encore pire que ça vous allez comprendre en tout cas merci beaucoup de m'avoir su pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite